Imaginez un monde où toute la population possèderait des caméras implantées dans la vie qui permettraient de voir le travail des yeux et des autres. Des caméras et des micros vous permettraient d'être conseillé en direct par quelqu'un où on a un grand oral de sélection pour ma soeur et vous rêvez d'appeler depuis d'années. Imaginez aussi que vous puissiez copier votre écrit pour l'intégrer à votre maison, à la manière générale, puisque c'est votre écrit qui est normalisé et qui vous connaît par terre. C'est vous-même en copine. Donc, vous pouvez répondre à votre place ou encore chez votre mandat. Imaginez aussi, enfin, un moment, un univers où vous pourriez décider de ne plus voir, de ne plus entendre, de couper tout contact avec une personne qui vous a torturé, votre collègue, votre patron, votre exceptionnel qui ne supportait pas la nature et qui vous appelle 10 fois par jour. Donc, une technologie qui serait envisagée. Je ne sais pas si ça vous donne envie, moi un peu quand même, participer le dernier parfois. Lacan a été envisagée à un concept que vous connaissez sans doute, qui s'appelle le désir d'exclusivité, qui correspond au désir d'être nuisible, absolument prévisif. La cellule, elle va utiliser des technologies anticipées pour proposer un autre désir, peut-être encore plus après, qui est une cellule d'effacer le jeu. D'ailleurs, dans le langage courant, on dit bien, il peut effacer sa vie. Donc, il y a quelque chose ici qui a été proposé, qui a été mené, qui a été porté un peu plus loin. Ce qui est assez frappant dans cette vidéo et dans tous les étudiants de l'avenir, c'est que cette technologie, elle montre qu'un autre porte en terre. On dit bien là, je vous donne un événement que Thomas n'a pas cité pendant sa présentation, peut-être un peu désirément, qui a été porté lié à la diffusion à Montpellier, ce sont les Google Glass ou les Célinex, qui vous permettent aussi de voir par exemple des autres personnes. Donc, sa parole crée de nous, c'est vraiment très crédible, et c'est cette crédibilité qui donne sa porte de l'île à la série de l'Athlérore. Tout est crédible, la série, elle parle de nous, ce qu'on trouve qu'on présente, comme vous l'avez remarqué, ça parle de nos fantasmes, de nos intentions et aussi de nos failles historiques parfois. Par contre, je mettrai quand même une petite phrase, c'est que Black Mirror va pousser les facteurs du catastrophisme et du pessimisme au maximum, du titre Black Mirror, j'imagine. Alors que dans notre société, la dynamique est très différente, on a des mouvements de retour en arrière, on a des mouvements de rejet, des régressions, comme un exemple tout à fait actuel, maintenant, dans la plupart des familles, on se rend compte que l'exposition des enfants à des écrits, surtout quand l'exposition est promosée, est délétère pour les enfants. Donc, ça aussi, on remet de plus en plus impression et le nombre de foyers où il n'y a plus d'écran à leur projet augmente en permanence. Donc ça, c'était un point de rejet que je voulais quand même évoquer et améliorer dans mon analyse. Donc, Black Mirror est une cellule d'anticipation. Ce que j'ai essayé de faire, elle est venue nous prêter à une partie justement d'anticipé, en répondant à une question simple. Si, dans notre réalité, nous pouvions bloquer les personnes, comme nous pouvons déjà sur l'exposition, sans conséquences pénales, sans conséquences systémiques, quels viennent d'autiques pour notre psychique ? Quels viennent d'autiques quand on veut la suite ? Ça, c'est une question, évidemment, que je me suis posée en regardant cette lecture. Je n'ai pas de cas cliniques à proprement parler qui rentrent dans ces situations. Aussi, je vais utiliser comme support clinique les personnages, qui sont ici, et en particulier le personnage de Joe, qui est un des personnages centraux, qui, je trouve, est très intéressant. Donc, Black Mirror est une série d'anticipation, et l'épisode que j'ai sélectionné est l'épisode White Pressures, qui a été baptisé « Blancs et neiges » en version française, sans doute pour resserrer l'intrigue sur l'élection de culpabilité et d'innocence. Donc, cet épisode nous fait faire un bond technologique en avant. Et il va questionner trois éléments, je pense, d'autres. Alors, il est très riche, il vient de le générer pour tout ça nélogique de l'absence et de la séparation. Il fait seulement la dynamique du lien, et enfin, beaucoup de considérations d'études, ce que je trouve important que je n'ai pas le droit maintenant de développer l'avantage. C'est dommage, parce que j'ai fait si nombreux vivants s'étudiant à être profite de psychologie, à vous voir de devenir psychologue, et c'est vrai que le cadre, qui en soit petit, est très sincère d'être très surpris sur les êtres, sur notre système de l'insécution. Donc, ces personnages, et Joe en particulier, je vais l'analyser, essayer de comprendre certaines de ses caractéristiques, au regard des théologisations anti-séconomiques du lien. Je ne pourrais pas être, et je sais qu'il se trouve déjà en 1926, parler des essais de la séparation, et expliquer que les essais de la séparation sont prédateurs, même de notre condition de commune. Donc, il y a eu beaucoup de travaux, et j'essaierai de vous résumer très synthétiquement sur ce qui a été fait de la dernière matière. Donc, j'ai présenté, premièrement, les archives narratifs, que j'ai découpées moi-même, je ne s'accrocherai pas à la logique chronologique de l'épisode, mais j'ai découpé les séquences que j'ai vous présentées. Qui donc, White Christmas, c'est un des histoires les plus longs, mais une raison pour laquelle je l'ai choisi. Parce que le genre, il donne de l'amplitude au personnage, il permet vraiment de le développer, et le personnage est très périssimatique, ça a été, je pense, qui a détruit moi, mon choix. Alors, premier acte narratif. Marché, le personnage, celui ici en haut à droite, est le créateur d'un club de séduction, que je le rappelle de discologie en ligne, si vous le dire, puisque d'autres membres voient la scène, et voient d'ailleurs que le but, c'est de sévir une femme en train d'obtenir une relation sexuelle. C'est le but de ce club-là. Ça me tourne mal, puisque l'un des membres est assassiné par une femme, présemblablement une schizophrène, on a travaillé dans le traitement hautement territorial de la schizophrénie dans cette séquence. C'est aussi une séquence qui questionne le consentement, la manipulation des femmes, ou des personnes fragilisées par une femme mentale, par exemple. Donc, la révélation de cet événement vaudra à Mathieu, pardon, le créateur du club de séduction, d'être bloqué par sa femme, une remixie sur l'image. Ainsi, on apprend que les personnes qui sont bloquées ne peuvent plus se voir, ne peuvent plus s'entendre, et qu'ils sont réduits qu'à des silhouettes un peu visées, étouffées, un peu désatternées, désatternées comme des fantômes nuées. Ce qui est, en plus, aussi dans une langue très évitée d'ailleurs. On apprend également que le travail de ce Mathieu est de convaincre des intelligences artificielles. Donc, dans cette société, il est possible de copier des personnes, votre esprit, sous la notion qu'on nous engordent et on prélève, en fait, de ce que c'est plus électronique, on va ensuite intégrer dans un truc, donc votre âme est délocalisée dans un objet, qui est ce petit objet-là. Donc, Mathieu, son travail, ça va être de briser la volonté de ses coquillants, afin d'avoir une certaine tâche, je disais, c'est-à-dire qu'il s'est débarqué, c'est-à-dire qu'il s'est débarqué, c'est-à-dire qu'il s'est débarqué. Donc, c'est-à-dire qu'il s'apprend très clairement à une forme de dessinage éverne, mais qu'on apprend que Mathieu ne semble montrer aucune empêche, aucune raison de dire que c'est un petit coup. Et envers l'Afrique, il y a les copies d'un qui est en train de créer. Ça, c'est le premier art de la pratique. Le deuxième, concernant ce qui va nous intéresser le plus, c'est le coupable. On apprend que j'allais vivre dans la vie normale, mais que sa campagne baisse, sans un moment donné en souffrance. Un soir, elle va s'alcooliser et elle va annoncer à Joe qu'elle est enceinte, qu'elle ne peut pas garder le bébé. Joe, lui, il a cette décision d'ajouter et une discute va réclater entre eux. À la suite de sa discute, Bess va bloquer Joe de façon définitive. Joe va apprendre qu'elle a gardé le bébé. Et chaque année, il va se rendre chez son père, pour donner un cadeau à son enfant, qu'il ne peut pas boire non plus. Mais ce cadeau-là, il ne lui donnerait pas pour un peuple, il le laisse dehors que l'enfant puisse y trouver. Un jour, Bess meurt, il peut maintenant voir son enfant. Et il va découvrir que la fille est asiatique, mais pas le père de l'enfant. Et là, dans un mouvement, je dirais, de rage et d'épermissions narcissiques, il va tuer le grand-père. La fille est, va chercher de l'être dehors. Il me lève, elle va pratiquement mourir, je crois. Voici l'intrigue centrale du père de l'enfant, avec un dernier âme très sympathique, qui vous intéresse à moi, c'est dommage, parce que le paletant lui est très intéressant aussi. C'est lui qui va parler les deux précédents, le personnage de Matthew et le personnage de Joe. Qu'est-ce que font ces deux personnages ensemble ? Eh bien, en fait, Matthew a été engagé par la police pour faire avouer à la copie d'esprit de Joe. de satisfabilité. Donc, tout à fait, ici, c'est lourd dans une espèce d'entrevue, dans une pièce retentrée au bout du monde, et il n'y a pas de temporalité, il nous sent bien qu'on est dans ce temps-là, dans lequel on est dans le temps-là. Voilà. Donc, je reviens à un mot, c'est le postula de Bach. Le postula de Bach, c'est l'œuvre. Le blocage, il est, c'est-à-dire dans l'art de vivre. Il me lève. Peut, s'il l'adonné dans la réalité, causer des passages à l'acte, qui sont des détecteurs de séparation symbolique. Voilà un petit peu ma question, qui nous servira de plus qu'une part de cette présentation. Ce sont des personnalités qui ont une voix en contracture. Actuellement, on a vu que vraiment des psychotiques. Je vous donne un exemple. Ici, nous avons un allemand, Hans-Eckermeldorf, qui a écrit un livre, je ne vous donne plus, c'est un livre de vue. Voilà. Donc, Hans-Eckermeldorf, c'est un enfant qui est censé être désigné par sa mère, qui a désigné à plusieurs bruits d'avortés, ce succès. C'est une année dans ce contexte-là. Il a été né pour les premières années de séparation commune et le décès de séparation commune et le décès de séparation commune avec les deux par sa mère. À 16 ans, il fait partie d'une communauté mormone et il aura rencontré une femme à cet âge, le même âge de sa mère, à peu près. Et, à un moment donné, un événement précis qui va tuer ses femmes. Voici une idée de l'âge, avec le recul, sur ce côté-là. Il explique, à ce moment-là, quelque chose à se causer, comme un barrage qui aurait cédé. Je ne souhaite être un sang des lignes qui l'ont séparé de ma mère que j'ai laissé libre cours à ma reine à la tendance, au sentiment bafoué d'un enfant et de sa mère. Toutes ces souhaits, toutes ces décèses-là, toutes ces décèses-là, il est enfoncé dans ce usage, etc. Donc, dès qu'il rentrera, après ce passage-là, après le meurtre, il dira que sa mère est devenue pour lui une étrangère. Donc, tout individu que ce passage à l'acte produit chez lui un sentiment de séparation comme celui-là, dans la vie de ce sujet-là. Donc, pour comprendre ce passage à l'acte, il faut comprendre, peut-être que ça n'est là que deux jours, mais c'est celui qui nous intéresse, quelques éléments en théorie des liens systématiques. J'ai décédé bien plus, en lisant pendant pas mal de phrases, quelques articles que je suis, j'ai appris que nous sommes évidemment des êtres sociaux, nous vivons en gros, nous avons besoin d'un des autres. non seulement les gens les uns les autres, mais en plus, nous enrichissons ensemble, les contacts les uns les autres. L'enfant mûre, parce qu'on doit bien les aimer, dans l'acteur mentalitique, ou même dans l'acteur mentalitique, le lien entre les patients et les psychologues, et la règle, c'est un élément déterminant. Donc là, théorie des liens, nous parlons du tout. On voit déjà, chez Freud, en 1895, un étude de processus de vision, qui est plutôt relais des enseignes biologiques à cette époque-là, et puis c'est un philosophe allemand, je crois, Martin Buber, en 1923, qui va écrire un livre comme « Je t'ai tu » et il dira « Comment s'y est la relation ? » C'est que pour lui, il n'y a que dans la relation que la rencontre est possible et il fait qu'apparaît la théorie. Et pour lui, la relation, comme la réalisation, pardon, de la rencontre, se fait poignée. L'homme, dans sa relation à la nature, l'homme, dans sa relation avec les autres, et envers l'homme, dans sa relation avec la spiritualité, ce qui nous fait quand même largement penser, je trouve, comme au travail de Pierre du Soleil, ainsi qu'il est certif. de plus tard. Il dit déjà, et d'autres techniques, reprendrons ces questions plus tard, « L'autre est soi-même, puisque la relation prend aussi de la condition et de l'existence du jeu. » Donc, dans son rapport à l'autre, quelque chose de soi qui va en renotrer plus vers ça et déterminer le plus tard. René Taës va également marquer la nature des réseaux de ce génie. Kant, en 1914, il va y avoir son modèle de l'appareil psychique prival où il y a des éléments inconscients qui se font à l'intérieur d'un jour. Il y a également Guillaume, un petit peu avant, qui a une réalisation très complexe au sujet des liens et qui va lui mettre en point un vrai modèle scientifique du jeu. Ce qu'on retrouve dans ses écrits, un modèle en traité, avec un lien A, qui est le lien d'amour. Parce que ces liens d'amour, ça permet le développement et la croissance du poids. Il y a aussi les liens H, les liens de M, qui attaquent cette croissance. Il existe que les liens d'amour et les liens de M sont en aucun cas opposés, et qu'au contraire, ils évoluent ensemble, et que dans un lien A une personne, il y a forcément ces deux proposants. Et enfin, il émettra l'hypothèse à l'indicé, un lien de connaissance. Ce lien de connaissance qui référence à l'art contre sa charge à l'expérience, qui permet de supporter les liens, la frustration affectée à l'expérience. Donc, où vivons-nous ? Ces trois éléments de cercle et de connaissance sont intrinsèques au lien entre deux états. C'est une définition. Un lien qui définit les mots, c'est similier entre deux personnes, ou plusieurs personnes, et on s'imagine qu'il y a forcément une notion d'affinité, c'est-à-dire que c'est-à-dire que c'est-à-dire que c'est-à-dire que l'expérience. Mais, dans une seconde exception, le lien au sensrat, c'est aussi ce qui sert à attacher, à enchaîner et à en retenir. Philippe Robert, dans un article à l'indicé, dit que le lien de soutien, vous y peut, si vous avez des enfants, si vous avez des enfants, vous pouvez aussi comprendre cette loupécolarité, cette force indégiable, ce qui vous procure, et à la fois la guille, la guille, l'allumination aussi, que parfois peut se produire dans une situation de monde. Renéclat, ce qui finira dans cette façon-là. Le lien, c'est la réalité psychique inconsciente, ce qui est construit par la rencontre de deux ou plusieurs sujets. Pour lui, le lien, c'est différent de la relation d'objet. Selon le lien, il y a trois psychices qui ont réunis. C'est un lien très important pour reprendre un terme. Il y a le psychice de le sujet, le psychice de l'objet prévu, il y a la relation qui va désigner entre les deux. Ce qui n'est pas proposant d'être un lien. Bernard Broussier, dans un livre consacré qui a publié en 2006, parle du caractère polysébique de la relation d'objet. Et il sait, bien sûr, que ce qui est supposément tout le monde, mais qu'un lien n'est pas interpellé. Un lien, ça peut l'être. Ça peut vivre. Ça peut mourir. Ça se nourrit des gens, un lien. Et surtout, c'est principalement d'ordre affectif. Ce qui veut dire que ça rapporte l'attachement. C'est le coup d'écran. Ah, c'est un problème. Il y a souvent ce problème dans cette santé. C'est pas très important. Ok. Donc, c'est principalement d'ordre affectif et c'est un truc d'attachement. D'ailleurs, je me suis demandé, du coup, si la relation avec le patient, c'était du lien. Est-ce qu'il y a de l'argent dans une relation avec le patient ? Question que je vous pose et que je serai peut-être des erreurs de débattre avec vous après au moment de vos échanges. Moi, je pense que peut-être pas avec une patient, mais je pense que l'autre. Donc, tout ça pour dire que dans le lien, certes, ça cache, mais on ne se sait pas aussi. S'il nous fait venir à notre avis point théorique, qui concerne séparation et la clinique de la séparation. Dans la clinique du normal, chez le bébé, il va connaître une première angoisse. C'est-à-dire, parce qu'il va perdre le début de l'éducation personnelle. Cette angoisse, elle va être retrouvée comme une angoisse personnelle. Il n'a pas fait d'experience et il n'a pas conçu de représentation psychique. Plus tard, plus longtemps, on va faire une autre expérience. Il va voir que ça montre que c'est notre colère. Et là, deux angoisses nouvelles se mettent en place. L'angoisse de ne plus accueillir et l'angoisse de ne plus accueillir. Et l'angoisse de ne plus accueillir. L'angoisse de ne plus accueillir et l'angoisse de ne plus accueillir. Ça, c'est dans la clinique du normal. Ça peut ne plus accueillir. Quand il y a ce processus du diamant, il y a une zone de glissons dans la pathologie. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? Eh bien, l'avancation de l'objet reste similaire à l'atrain de la position. Et en conséquence, la capacité de l'organisation en coûte très largement affébrise. C'est dans ces contextes notamment que la dépendance a une grande racine. La douleur, peut-être quelqu'un dans ce contexte-là, elle peut enlever le noir. Et l'absence, même la perte d'objet, ce n'est plus comme des atteintes de ce site insurmontable et vont maintenir un très haut degré d'excitation à l'intérieur de la psychère et de l'huile d'eau, qui est là, qui est mobilisée en très forte quantité. Pour reprendre une métaphore que j'ai donné à Catherine Chalère, elle parle de la métaphore de la tour de l'oeil. Je trouve très intéressant que j'ai fait ça d'une manière publique. Elle explique que l'emboîme de séparation se situe en avant-poste. En fait, l'emboîme de séparation est bien comme un tour de l'oeil. Anticipez le banquier. Pour assurer la condition d'alarme, il faut déjà avoir été envahis, déjà avoir déclarifiquement la perte d'objet, etc. Si on n'a pas ces représentations-ci, on est placé en plus dans la technologie. Lorsque l'excellence n'a pas pu avoir lieu, ce que d'ailleurs Winnicott appelle la reine de l'économie, croyant. On peut comprendre le cas où on en met par l'angoisse. Aucune mobilisation ne peut la prendre en charge. Et là, Catherine Chalère dit, il y a là un pur de l'avonnement, la terreur et la maîtresse. On comprend maintenant un petit peu mieux ce que Jean traverse au niveau de la société. Lui qui a été bloqué par certains enseignes de son enfant. Il est envahi par des angoisses et son dynamisme persécutante. Ce qui n'a pas d'emmener, privé de sa paternité. Ce qui ne se trouve qu'il n'a jamais fait l'expérience d'un blocage par les enfants. Donc il n'a pas de représentation pour jouer de ces affaires-là. Et il se retrouve du coup dans un état de souffrance terrible et comme une alarme qui lui entre sans aller s'inviter. Quand on regarde les vis-à-vis, un élément peut nous frapper. C'est la mélancolie de ce personnage qui nous semble dénormer. Pourquoi ? Déjà parce que quitter quelqu'un, je quitte quelqu'un ou même quand on le construit sur un laisse-parti. Ça constitue un engagement pulsionnaire. Creux dans le malaise de la culture, je dirais ceci. Jamais nous ne sommes davantage privés de protection contre la souffrance de l'orthogénisme. Jamais nous ne sommes davantage dans le malheur et la maîtresse que l'orthogénisme et son amour. La mise en œuvre, elle insiste vraiment sur ses douleurs aigües, sur cette souffrance de son genou. On le voit à la même fois, le visage sombre. Alors, c'est caché. Un autre exemple, c'est ceci. Donc au fur et à mesure de l'impression que le vis-à-vis, on montre un personnage qui, à partir du moment où vous avez eu le vis-à-vis, totalement. C'est-à-dire professionnel, professionnel. Il n'a aucun élément à fond de là. S'il donne l'impression que ses ordres-là sont suspendus. Le blocage par sa femme baisse, laisse semble-t-il un exercice sustent qu'il a essayé de combler en surraussissant une illusion de lien à un objet clou qu'est l'enfant. Il semble dans l'impossibilité de détacher sa vidéo et de la déplacer vers un nouvel objet. Ce qui fait que cette vidéo est libre, elle est contrainte à se rediriger, à reposer son chemin vers le noir et non sur le génie. C'est en ça que je pense que ce personnage a davantage mélangolique que le crucifix. Ce qui nous amène ici d'ailleurs, que je n'ai pas dit, à bien comprendre que dans la notion de lien ancien amie, il y a la notion de pulsion qui n'est pas si reliée en tête. Chaque jour, on pourrait se demander alors s'il y a une situation d'œil, mais un œil ou une lumière à cadavre si il n'y a pas de mort. Donc avec le blocage dans l'art de vie, IRL, l'objet émé n'existe plus et pourtant, il n'est pas mort. Déjà que l'homme, en normal, n'aurait pas volontiers une position d'hypnale parait dans ses substituts du génie, et ça c'est une citation de l'œil de Montpellier, Joe, lui, il a repère substitut pour qu'elle est sur l'art de vie et justement pour déplacer ses éléments. Donc on a un sentiment qu'il se trouve dans une cesse d'espace intermédiaire, parvelant la separation, par... Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas du domicile ? Parce qu'évidemment, l'enfant est en fait, c'est pas mort. En tout cas, aujourd'hui, il y a 10 heures. Et dans un pêche de domicile normale, l'objet émé dans un provident va être survécu, puis, professionnellement, en même temps, va être désinvesti pour que l'unido et l'unido s'en détachent. Ce que nous ne parlons pas après, ce que j'ai toujours dit, c'est en partie d'aller jusqu'à l'université dans l'Évangile. Est-ce une séparation alors ? On ne permet plus du terme. Je ne suis pas sûre non plus, parce que dans la séparation, nous sommes amenés à garder un bon état avec l'autre. Ce qui n'est pas le faire pour le jour, qui doit faire face à la science. Quand on se sépare de quelqu'un, on développe certaines capacités. La capacité est distribue en présence de l'autre. Ça, c'est une capacité qu'on développe. Et c'est lui qui nous quitte, aussi, qui développe une capacité. Celle de faire souffrir de l'objet. Il y a une manière de faire souffrir de l'autre, d'être sensible face à quelqu'un qu'on est en train de quitter. Il y a aussi des éléments qu'on va mettre au travail avec, aussi, une dimension de l'autre travail. Dans la séparation, on peut encore se le voir. On peut encore parler et changer. Mais il y a une flèche, quand les parents des enfants nous disent bien que l'expérience renouvelée de séparation et de l'autre travail, c'est ça qui va favoriser l'indépendance. Et aussi, la séparation, l'insaubation dans l'université chez l'enfant. Donc, la séparation, elle implique, je pense, nécessairement une dimension de présence, quand même. Ce qui n'est pas le cas dans la situation de l'autre. De tous les personnages, je pense que vous seriez d'accord si vous n'avez plus les personnes, Jo est vraiment le personnage qui est présenté le plus humain par rapport aux autres. Surtout, on peut parler des personnages chéminins. Les personnages chéminins, dans ces études, sont traités du drôme de la mère et ont l'air d'être des filioles évidemment caricaturales. qui portent quelques saisons. Le personnage de Greta, elle, c'est un petit peu légoï de ce temps-là. Puisque, on voit bien que ça nous tourne autour d'elle. Elle n'y en a pas probablement pas ce qu'elle a acheté à ce système de copie laissé dans ses raisons. Mais il y a l'accès que c'est l'assistant de l'égoleur sans se positionner l'avantage. Il y a aussi Bess, évidemment, qui a les bien fidèles, égoïstes, qui bloquent ce compagnon plutôt que de la vérité. On a aussi, souvenez-vous, à la fin, le personnage de la géolière, qui va avancer un jour pour sa culpabilité à l'été dernier, qui va avoir beaucoup de peine. Et elle nous dit, attention, il nous ressentons une certaine satisfaction. Et la première fois, il y a aussi, vous savez, la femme cytokraine, digiteur, qui va tuer un homme, parce que peut-être qu'elle pense qu'il entend des voix de l'honnelle et qu'il faut le tuer pour l'emporter avec elle. Donc là, c'est un petit peu la figure caricaturale de cytokraine, d'un plan de suicide. Donc, beaucoup de caricatures prémies dans cette épisode. Je ne sais pas comment l'interpreter, c'est quelque chose que j'ai remarqué. Donc, pour conclure, sur mon propos. Donc, si nous avions la possibilité de nous bloquer dans notre réalité, qu'est-ce qui se passe ? Je pense, avec énormément de dîmes, mais c'est très difficile de tout ça, évidemment, c'est un exercice, que nous serions nombreux, je pense, à développer des questions marxistes qui seraient radicales, surtout si nous sommes bloqués par des personnes qui nous trouvent très proches, évidemment. Le passage d'une situation facile que l'on subit d'un plan a, à mon avis, un potentiel, c'est-à-dire d'être condensé par sa pénalité opposée, donc c'est-à-dire un passage à l'acte actif, qu'il n'est pas trop facile d'accepter la régulation à une position facile. On le voit dans les protocoles de projectiles, dans les protocoles d'articles, on dit à la planchiste, que les hommes ont un rôle de difficulté à régresser plus de femmes à régresser une position facile. C'est quelque chose que l'on observe. On remarque aussi que l'absence d'un investissement progressif nous soumettrait à une paire trop brutale de dépenses sur notre psychisme, et on en reste certainement au nombre de dépressions, voire même de déancolies. Le but du passage d'acte, ici, se mettant pour le cas de Hans l'occasion sous le souci parmi de l'objet, ce qui introduit une coupure signifiante dans la violation avec l'autre. Ça fait créer du manque, l'arrivée n'en a pas. Et enfin, ce blocage dans la vélite de l'orraine, s'apparente, selon moi, carrément la puce mort, ce mouvement antagoniste, la vidéo, et les puces ennuis, en sorte qu'il pousse à la vélite, et ça oeuvre, silencieusement, avec toutes nos autres relations, à freiner aussi les processus du monde. Bloqués par les personnes que nous aimons, notre douleur serait certainement sans limite et radicale. Donc, si nous pouvions bloquer, rompre les liens en matriques, dans la réalité, c'est le titre de mon intervention, nous serions heureux, je pense, à passer à la manière du sujet discologique, pour faire avenir l'investration et nous séparer de l'objet. Voici, ici, comme l'utilisation, comme l'on voit, de la technologie et des objectifs. Raison pour laquelle, je peux peut-être aussi, vous renvoyer, vous, à questionner votre rapport aux réseaux sociaux, et en particulier, au blocage des gens sur les réseaux sociaux. Je pense que la théorie des liens, il y a quelque chose à traîner les liens, en particulier, que nous appliquent aussi. Donc, je pense que c'est déjà encore une question importante à avoir. Alors, bien évidemment, dans notre marché, parfois, il y a des conflits, il serait difficile à tenir l'ancienneté de vouloir bloquer. Mais, rappelons-nous de ce lion nous apprend. Il y a des éléments H, pour toute relation des éléments de haine, il faut peut-être apprendre aussi à G. Les travaux sur la résilience nous montrent, d'ailleurs, en permanence, que l'excellence de la peur peut, par exemple, assurer la féminité de la continuité des idées et éliminer un certain nombre de la vie. Voilà. Merci beaucoup de m'avoir écoutée. Merci.